bonjour tout le monde merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne xavki merci d'en parler aussi autour de vous parce que je vois des pics au niveau d'abonnement donc c'est plutôt cool aujourd'hui on va s'intéresser à jenkins la neuvième vidéo dédiée à git et son et son trigger là on rentre dans quelque chose un petit peu plus professionnel que ce qu'on a vu précédemment qui était un niveau plutôt débutant donc on va faire simple on va utiliser un dépôt qui est mon dépôt de tests la jenkins hello world le but de ce dépôt c'est simplement de stocker alors là j'ai chez la classe mais ce qui est important de stocker c'est le java ici hop le main java un petit peu qui contient le hello world qu'on a vu précédemment alors qu'est ce qu'on va faire dans notre donc on va créer un job jenkins dans lequel on va faire un guide clone du dépôt on va se rendre ensuite dans le résultat de ce clone ce guide clone on va faire une compilation du main point java et on va lancer ensuite le même point java quoi le main je ne vais pas décomposer tout en plusieurs comme en plusieurs jobs ce qu'on va en quoi on verra plus tard comment comment procéder pour ce genre de choses là on a vu comment on faisait un build run test aussi précédemment donc on peut s'inspirer ça là le but c'est vraiment d'utiliser le guide donc on va se rendre dans jenkins ici on a créé un peu premier guide construire un projet en freestyle ici et là on va cliquer sur guide project donc le fait de cliquer ici sur dit le fait de cliquer sur guide project ça va nous permettre juste de rajouter quand on va se rendre dans le build dans le job de rajouter un lien pour pouvoir rebondir directement donc sur sur le projet github alors ensuite ce qu'on va faire pour l'instant on va rester dans un mode classique on va exécuter comme ceci tout simplement sans se poser de questions on va exécuter cette partie là hop je copie toc 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 ok donc le clone en premier le guide clone donc pour ceux qui le souhaitent vous pouvez vous rendre dans la playlist github et dans la playlist github par exemple pour l'utilisation d'un dépôt les principes sont toujours les mêmes donc ici le lancement du run et voilà donc là je sauvegarde et je vais donc vous voyez que mon job est créé et voyez qu'ici est apparu un github ici et donc en survol vous allez pas le voir très bien mais le lien c'est simplement le lien vers le dépôt donc là je lance le build j'attends le résultat qui est ici et le résultat est bleu qu'est ce qu'on a dans notre sortie donc qu'est ce qu'a fait jenkins il a fait un git clone il s'est rendu dans le répertoire en question il a compilé le java et il a lancé le java main donc ce qui nous donne le résultat hello world donc ça c'est cool maintenant bon c'est pas forcément le plus pratique le plus pratique c'est d'utiliser de passer par le plugin git intégré à jenkins qui va nous permettre de gérer un peu mieux notre notre dépôt donc pour faire ça on va aller ici on va reconfigurer notre premier notre job et on va se rendre ici dans gestion de code source on va cliquer sur git et on va passer l'url du repository donc est-ce qu'on avait quelque chose donc hop donc là l'objectif c'est de plus servir du git clone de plus servir du git clone de bien préciser la branche et de faire attention au droit c'est à dire que si vous n'avez pas accès aux dépôts en mode public que vous avez une authentification vous allez devoir créer des crédits d'un shell donc ça on le verra plus tard dans jenkins qui vont permettre de gérer l'accès à votre dépôt voilà donc qu'est ce que l'on fait on va tout simplement ici dans notre dépôt on clique on va donc moi c'est un dépôt public je récupère le lien vers le dépôt en question je le colle ici et voilà donc là qu'est ce qui va se passer si je fais ceci donc là je supprime le clone qui est plus nécessaire et le déplacement dans le répertoire je sauvegarde donc on fait un build qui est beaucoup plus réduit et je lance mon build comme on l'a fait tout à l'heure donc là il va aller on va le voir dans le détail on a un résultat qui est bleu donc a priori il n'y a pas eu de problème console output donc qu'est ce qu'il a fait il a cloné le dépôt vous voyez que là bon déjà il en fait pas mal des choses et puis derrière il va aller tout simplement directement faire notre java c'est notre compilation et notre java main pour faire un hello world voilà donc ça c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui on verra dans une prochaine vidéo comment faire en sorte que notre jenkins repère tout simplement à partir d'un trigger repère les modifications qui ont lieu sur ce dépôt et lance directement à partir du moment où il va avoir détecté une un nouveau poule un nouveau push pardon balance directement à un build un job jenkins tout simplement ce qui va permettre de de commencer à faire des tests entre plus des choses et puis de commencer à faire un début de de ci de pipeline qu'on va dire de choses un petit peu plus intéressante au niveau de jenkins voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur le zavki à